Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un chou-fleur vapeur en entier avec du jambon ganda et du parmesan. Allez, c'est parti ! Les ingrédients pour notre recette. Un beau chou-fleur entier, du bon jambon ganda, ici, du parmesan râpé, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et de l'estragon. Alors, vous allez voir que c'est une recette qui est intéressante parce que ça prouve qu'on peut travailler un légume presque comme on travaillerait un morceau de viande. Alors, on l'a déjà fait ensemble rôti en cocotte, souvenez-vous. On va le faire cette fois-ci, cuit en entier à la vapeur. Donc, regardez, ça, c'est la casserole, vous vous souvenez, c'est le fumoir qu'on avait déjà utilisé dans quelques recettes. J'ai mis la grille, de l'eau juste à hauteur en dessous la grille, feu au maximum. Je mets mon chou-fleur, je mets le couvercle. Et là, j'en ai pour environ, si vous voulez, la taille du chou-fleur entre 20-25 minutes. Donc, on va vérifier si... Regardez, hop, ça rentre et on s'arrête juste au cœur. Voilà, donc on est cuit. Alors, on vient, attention, c'est chaud, piquer notre chou-fleur, le déposer, regardez, directement dans l'assiette. Ici, quelques belles tranches de jambon ganda. Alors, je viens faire ici, regardez, quelques incisions. Vous voyez, donc, on peut faire des incisions assez facilement. N'hésitez pas à aller assez loin. Et là, vous prenez vos tranches de jambon. Et avec le dos du couteau, vous venez les faire, regardez, vous les faites rentrer un petit peu dans le chou-fleur. Ça va permettre de remettre le jambon en température. Ça va parfumer aussi, bien sûr, notre chou-fleur. Maintenant, je viens avec mes branches d'estragon. Et là, je fais pareil. Hop, le dos du couteau. Je fais rentrer mes branches d'estragon. Vous avez vu, c'est simple jusque-là. Et là, je réalise tout simplement une vinaigrette, on ne peut plus classique. Une cuillère de vinaigre. Trois belles cuillères d'huile d'olive. Alors, je mets du poivre et pas de sel. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais utiliser après du parmesan. Regardez bien, je n'hésite pas. Je viens napper de façon généreuse mon chou-fleur. Regardez ça, comme il vient boire un petit peu cette vinaigrette. Se nourrir de la vinaigrette. Et je termine, tout simplement, en saupoudrant de parmesan. Regardez, hop. On vient chercher ici un petit morceau de jambon. Avec dessus, la vinaigrette. Un petit peu de parmesan. Avec ça, un petit bout de chou-fleur. Vous le posez à table. Vous le coupez comme un gâteau, en quatre, en six. Avec ça, vous servez même une petite salade verte. Un petit peu de feuilles de roquette. Je peux vous garantir, ça c'est la surprise totale. A chaque fois. Bon appétit.